Combien de temps peut-on espérer garder un implant pénien hydraulique ? Bonjour, je suis le docteur Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je voudrais vous parler aujourd'hui de la durée de vie des implants péniens. Cette durée de vie qui est donnée théoriquement pour 12 à 15 ans par les fabricants d'implants péniens actuellement dépend de plusieurs critères. Premièrement, si la raison pour laquelle vous avez eu recours à la mise en place d'un implant pénien est une fibrose des corps caverneux, je pense notamment à la maladie de la péronie ou encore à une cicatrice au niveau du pénis, par exemple après une infection, sachez que le contact de ce tissu dur, fibrotique, avec vos cylindres peut entraîner une perte de fonction un peu prématurée de votre implant pénien. Deuxièmement, il y a un facteur lié à votre anatomie. Autrement dit, si la partie interne de vos corps caverneux est relativement profonde, relativement longue, il sera nécessaire de s'adapter au moment de l'intervention chirurgicale en utilisant des prolongateurs qui sont placés à la racine des cylindres et ce afin d'éviter que la tubulure qui est issue de la racine des cylindres de l'implant ne soit trop pliée dans le scrotum et donc qu'elle ne soit trop sujette à une rupture prématurée. On pense également à la fréquence d'utilisation. Autrement dit, plus l'implant sera utilisé fréquemment, plus il y a de risques de lui faire perdre sa fonction. Bien que ces implants, après des années, des dizaines d'années maintenant d'existence, soient devenus des dispositifs tout à fait fiables et il est bien sûr hors de question de conseiller à un homme à qui l'on a posé un implant de ne pas trop l'utiliser afin de ne pas l'user. Ces implants sont des systèmes qui sont éprouvés, qui sont résistants, qui au fur et à mesure des années ont été améliorés dans leur conception, dans leur design et les endroits les plus fréquemment impliqués dans les ruptures ou dans les pertes de fonction ont été successivement, année après année, améliorés pour aboutir aux implants que l'on a désormais sur le marché en France. Je parle bien sûr de la France car il y a également des implants pas chers qui sont distribués dans d'autres pays mais en France, les produits qui obtiennent l'autorisation de mise sur le marché sont des produits qui sont reconnus et dont la mise à disposition du public repose sur des études scientifiques qui ont permis de prouver une qualité suffisante de ces dispositifs avant qu'ils ne soient mis en place chez nos patients. Ce qui ressort finalement de l'expérience pratique des chirurgiens qui posent ce type d'implant à leurs patients est qu'il faut s'attendre à une durée de vie d'environ 10 ans pour un implant pénien hydraulique. Il peut parfois s'agir d'une durée de vie un peu plus courte mais surtout il peut s'agir d'une durée de vie beaucoup plus longue et j'ai beaucoup de patients qui ont leur implant pénien depuis plus d'une vingtaine d'années et chez qui l'implant est encore en très bon état de fonction. Bien que cette durée de 10 ans puisse vous paraître courte il faut mettre cela en perspective avec les autres prothèses que l'on utilise en médecine humaine et je pense notamment aux prothèses de hanche ou aux prothèses de genoux qui ont la même espérance de vie. En résumé, si vous êtes atteint d'un problème d'érection sévère et que ce problème d'érection retentit sur votre qualité de vie et que les traitements médicamenteux ne fonctionnent pas quel que soit votre âge il ne faut pas rester dans cette situation de perte de qualité de vie de repli sur vous-même et de sensation de rater une partie de votre vie en passant à côté d'aventures amoureuses ou sexuelles. La mise en place d'un implant pénien peut tout à fait s'envisager chez des hommes jeunes bien que cet implant pénien ait une durée de vie limitée quand celle-ci sera atteinte et bien l'implant sera changé de la même façon que l'on change les prothèses de hanche ou les prothèses de genoux chez les gens qui en sont porteurs. Il n'est pas question de dire à un homme jeune vous êtes trop jeune l'implant pénien n'est pas une solution pour vous attendez on en reparlera quand vous aurez 60 ans. Quand vous aurez 60 ans, si ça fait 20 ans qu'il n'y a plus d'érection vous pourrez avoir de nouveau des érections si l'on vous met un implant mais il y a de fortes chances que ça intéresse beaucoup moins de monde premièrement et deuxièmement si vous avez passé 20 ans sans érection vous allez avoir perdu une partie importante du volume de votre verge et vous aurez surtout laissé passer ces années ces dizaines d'années sans rapport sexuel en ayant une mauvaise estime de vous-même. Faites-vous poser un implant si les érections ne fonctionnent pas si vous avez un doute à ce sujet assurez-vous de voir un urologue car il peut potentiellement exister des solutions médicamenteuses non chirurgicales à explorer avant la mise en place d'un implant pénien mais en tout cas ne restez pas dans votre coin sous prétexte qu'étant jeune il n'est pas question de vous prescrire du Viagra ou des injections ou encore de vous parler d'implants. Ces traitements qu'ils soient médicamenteux ou chirurgicaux sont une solution à un problème quel que soit l'âge auquel ce problème va se présenter à vous. Pensez à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu sur l'urologie n'hésitez pas à liker cette vidéo afin qu'elle touche le plus d'hommes possible et prenez soin de votre santé.